Les gars, je veux savoir vraiment une vérité. Situez-moi vraiment, je suis sérieux. Malors mange quoi pour que ça voit pas auto comme ça? Non, Malors dit nous, tu as quel un grimba. Merde, comment Malors fait un simple poste et ça fait vibrer Facebook comme ça, les gars? Pour ceux qui ne sont pas au courant, voilà notre star, Lille Ngonon. La star actuelle qui entre dans le clash. Tout ça à cause de Malors. Ça commence par la sortie de Valsero. Valsero a fait une sortie où il traitait des Camerounais, le peuple Camerounais, je ne sais pas. Vous-même, vous êtes en train de lire ce que Malors a écrit. Ça ne doit pas sortir de Malors, vous-même, vous allez lire. Après avoir traité ce peuple-là comme ça, tout simplement parce qu'il ne comprend pas comment les stars comme les mûrières blanches, les rosines, il y a tellement de les dianamas, il y a tellement de stars camerounaises qui ont fait le challenge de Nyon Gono. Donc ça a tellement énevé le gars, il a fait donc une sortie pour dire, mais vous soutenez, au lieu de soutenir même Luki plus deux, avec les dix ponces, vous venez soutenir Nyon Gono du Sud, comment ? Malors s'a récupéré. Malors dit, une fois que Nyon Gono, donc Lille Ngonon, est au Cameroun comme grand pays en Guinée, qu'on a crie. Donc, de la même manière que les Guinéens supportent grand pays, les Camerounais doivent supporter Nyon Gono du Sud. Et moi, je me suis d'accord. Chacun a sa chance, chacun a son don. Donc, moi, je ne me plains pas, moi, trop, du son de l'heure de l'île Nyon Gono. Même quand j'ai fait la vidéo une fois pour décrire Nyon Gono, vraiment, moi, je ne te comprends pas. Mais pour dire vrai, le père, là, connaît le show. Pour ceux qui ont eu la chance d'assister au show de Nyon Gono. Nyon Gono était à ma fête, la toute première année qu'il célèbre mon anniversaire en tant qu'influenceur. Nyon Gono était parmi mes invités. Je vous dis que Nyon Gono a fait fort. Et jusqu'aujourd'hui, l'image n'avait jamais un sorti de maté. Il a d'abord partagé les assiettes en désordre. Comme je disais, comme je parlais, donc, de Malors. Malors a fait, donc, ce poste. Et vous savez que Malors est contre Val Cero. Cependant, Robinson Pifo avait d'abord fait une première sortie pour critiquer Nyon Gono du Sud. Il a encore posté ce que vous êtes en train de lire. Vous-même, vous allez lire. Il dit qu'il est malade depuis, passé à cause du show ou bien de la sortie du nouveau son de Nyon Gono. Nyon Gono est devenu un rappeur. Il dit que rien que ça, ça lui rend malade. Ou alors, Nyon Gono a fini avec. Il fait le poste-ci. Il dit qu'on n'a pas oublié ce que vous avez fait à... Qui se souvient du son de Malors là? On n'a pas oublié ce que vous avez fait à... Vous êtes en train de lire, non? Ne prenez pas dans ma bouche. Qu'on peut dire quoi? Ceux qui ont les oreilles pour comprendre, vont comprendre. Franco ne va pas dire un truc après. On va dire que c'est toi. Tu avais dit que... Donc, quand Robinson Pifo faisait sa sortie là, c'était une manière de tirer sur Malors sagement. Mon frère, concentre-toi-même. Sur tes deux titres, non, mon frère. Sur tes deux sons que tu veux te mettre. Toi, tu es en train dans les clans, grand baraque. Juste là, tu dis que Pifo a fait quoi? Pifo a fait quoi? En tout cas, chacun détermine. Chacun juge le message selon son niveau de compréhension. Moi, j'ai compris selon ma capacité intellectuelle. Et je garde ça pour moi. Parce que chacun doit lire et de comprendre de ça. De toute façon, ce que vous avez fait à Achali. Ah, qui ne connaît pas l'histoire d'Achali. Vous connaissez quand même qui était Achali, non? Grand baraque. Pardon. L'île Gono. L'histoire que tu engages là. L'histoire que tu engages là. J'espère. Je dis bien, j'espère. De toutes les façons, je ne veux pas dénigrer l'oeuvre de quelqu'un. Je n'ai pas fait le challenge de L'Yongono juste parce qu'il n'y a pas le temps. Mon frère qui ne danse pas. Même si c'est trop épicé, everything inside. Mais vraiment, le pays ici, c'est la guerre. Yongono, tes enfants fréquentent où? Envoie tes enfants à ICT University. Voilà, chers parents, pour tous ceux-là, ceux dont leurs enfants viennent d'obtenir le bac, ne réfléchissez plus trop où vous allez envoyer vos enfants. Non. ICT University est, je veux dire quoi, la meilleure école actuellement à Yaoundé. Donc, si ton enfant ne fréquente pas là-bas, je ne sais pas si ton enfant aura vraiment un avenir. Donc, je vous conseille, à l'heure où je vous parle, prenez déjà la route pour ICT University. C'est la meilleure école actuellement. Suivez mon regard. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501